B'hazrat Hashem, la gemara du choc l'Israël ce matin est rouvine 39 b' Alors y'a le Resh Galuta, c'est le chef spirituel d'Israël Sur la table du chef spirituel d'Israël, manger des rabbins, manger des élèves, manger de toutes sortes de gens importants Alors voilà qu'ils étaient à table, Yom Tov, et Ngoï est venu avec une gazelle Et il a offert comme cadeau au Resh Galuta Ils l'ont égorgé, ils l'ont préparé, y'avait là-bas Rav Nachman et Rav Chizda achlou Rav Nachman et Rav Chizda ont mangé Rav Chechet, non achal, Rav Chechet qui était à table ne voulait pas manger de la gazelle Explique la gemara, celui qui a mangé, ça veut dire Rav Nachman et Rav Chizda qui ont mangé, ça va Ils ont pensé que Quand un goï emmène quelque chose pour un certain juif, le juif à qui ça a été emmené n'a pas le droit d'en profiter Mais un autre juif a le droit Il a dit comme cette gazelle a été emmenée pour la Resh Galuta, le chef spirituel Et le goï savait que sur la table du chef spirituel, il y a beaucoup de gens qui mangent Alors il n'a pas emmené personnellement un chef spirituel Il l'a emmené pour tous les invités du chef spirituel Dans ce cas Rav Chechet se considérait comme si la gazelle, elle était emmenée spécifiquement pour lui comme pour les autres Et dans ce cas il n'a pas le droit de manger Alors expliquons un peu le concept Quand on a Yom Tov et Shabbat aussi, c'est le même concept Shabbat et Yom Tov Quand il y a une ville et quand on sort de la ville, il y a une vide Comme un désert ou un chemin qui mène plus loin mais tout le chemin est vide Alors dans ce cas on n'a pas le droit de sortir de la ville Yom Tov et Shabbat plus qu'un kilomètre Une fois qu'on a quitté la ville, tu as un kilomètre Après un kilomètre ça s'arrête, tu n'as pas le droit de faire un pas de plus Dans le Massachet Herouvin aussi, on nous explique Celui qui a fait un pas de plus, par erreur ou par volontairement Il est obligé de rester sur sa place jusqu'à la fin de Shabbat et jusqu'à la fin de Yom Tov On appelle ça le Herouf Techoumin On a déjà étudié, si vous vous rappelez, dans des autres rocs d'Israël Il y a l'Herouf Hatserot Quand on fait un Herouf qui permet de transporter sur l'étage entre des voisins Ou dans un duplex, du bas du duplex vers le haut du duplex On a le Herouf de la ville Qui est le Herouf normal Qui nous permet de transporter entre le domaine public et le privé ou vice versa Et là on apprend un troisième type d'Herouf Herouf Techoumin Techoumin ça veut dire qu'il y a une limite Jusqu'à où on peut sortir un kilomètre pas plus en dehors de la ville Tout ce qui est emmené en dehors de la ville, il est interdit d'en profiter Alors maintenant, qui est interdit de profiter ? Celui à qui on a emmené Maintenant un juif ne va pas l'emmener Alors qui c'est qui va l'emmener ? C'est un goï Et le goï il emmène quelque chose en dehors de la ville Dans ce cas spécifique dans le Talmud, ça a été une gazelle Alors Rav Nachman et Rav Kisda ils ont dit Malgré que le goï l'a emmené, comme il ne l'a pas emmené pour eux personnellement Dans ce cas ça reste permis et ils ont mangé cette gazelle Rav Chechet pensait que lui il fait partie des invités de Roch Galouta Et le goï il n'emmène pas personnellement à Roch Galouta Il l'emmène pour tous ceux qui sont en tas Alors il ne voulait pas en profiter L'agmara continue Qu'il y a une autre histoire Que dans la ville de Mahosa Il y a un jour De marchands qui ont emmené le navet L'Ivta Alors c'était Yom Tov Nafak Rava Rava est sorti, Rava c'était le rabbin de la ville Il est sorti voir sur le marché Parce qu'il savait que les juifs vont sortir et acheter ça Le jour de Yom Tov Rien que pour expliquer Quand le juif achetait des choses Yom Tov Ils avaient le droit de manger sur le magasin goï aux juifs Mais ils ne payaient pas Alors le goï l'écrivait Et après Yom Tov tu venais et tu t'arrangeais avec le goï Les juifs des fois ils ouvraient la boucherie Ils ouvraient l'épicerie Et le juif entre eux ils achetaient Et ils ont marqué comment on fait le Shabbat Quand on fait la aliyot Ils ont des petites notes qu'ils mettent avec le nom de la personne Et après Shabbat ils écrivent tout ça Alors Rava Qui était le rabbin de la ville de Mahosa Il est sorti voir les navets Qui ont été emmenés Parce qu'il savait que sa communauté va aller acheter Qu'est-ce qu'il voit Rava ? Il voit que les navets ne sont pas frais Il a dit à tout le monde Vous pouvez en acheter Pourquoi ? Parce que s'ils seraient frais Ça veut dire que le goï l'ont coupé Ils ont sorti le navet de la terre Le jour du Yom Tov On ne peut pas profiter d'un péché Qui est fait Yom Tov Alors comme ils n'étaient pas frais C'était fait avant Yom Tov Ah l'Akmara a dit Mais peut-être Le goï l'ont emmené en dehors du trôme En dehors des paramètres permis De transporter D'emmener des choses Dire Rava non Parce qu'ils n'ont pas emmené ça pour des juifs Ils ont emmené ça pour le goï Mais pour peut-être des juifs Mais ils n'ont pas emmené pour un juif spécifique Alors dans ce cas Tout le monde a le droit de profiter L'Akmara nous raconte Quand les juifs sortaient sur le marché Ils achetaient le navet Alors le goï l'ont commencé à emmener plus Là Rava est sorti une deuxième fois Et il a dit Pourquoi ils emmenent plus ? Parce que les juifs achètent Au Kachem les juifs font marcher l'économie Alors Rava il a dit Dans ce cas c'est comme s'ils vous emmenent spécifiquement Pour vous tous Dans ce cas Dans la deuxième fois Qu'ils ont commencé à emmener le navet Rava est sorti Il leur a interdit D'acheter de ces nouveaux navets Qui sont arrivés sur le marché Parce qu'ils ont été emmenés spécifiquement pour un juif Le concept de cette Gemara À part le Hérouf On n'a pas le droit de profiter d'un péché Qui est fait Shabbat Yom Tov pour un juif Alors si le navet serait arraché de la terre Le jour de Yom Tov ou Shabbat On n'aurait pas le droit d'en acheter La même chose Si un juif fait un péché Par exemple Un juif emmène des bonbons Pour un Shabbat Ils les emmènent dans la voiture On n'en profite pas Ils les emmènent à pied Mais il n'y a pas d'hérouf dans cette ville On n'en profite pas Pourquoi ? On ne profite pas d'un péché Le jour de Shabbat Et de Yom Tov Après Shabbat Et après Yom Tov On a le droit d'en profiter Comment ? Alors la Chadi Et la Gemara aussi Nous expliquent ici Dans le prochain passage Qu'est-ce que c'est Alors on dit comme ça Combien de temps Ça a pris pour ce juif D'emmener le bonbon ? Ça veut dire de chez lui A la synagogue C'était 15 minutes 20 minutes Une demi-heure Alors le Shabbat est sorti J'ai fait l'Avdallah Je dois attendre 15 minutes Ou 20 minutes Une demi-heure après le Shabbat Le temps que ça lui a pris Que je pense plus ou moins Que ça lui a pris d'emmener ça Le temps que ça a pris J'attends Et après j'en peux en profiter Le goye il a fait un travail pour toi Le jour de Shabbat Tu n'as pas le droit de profiter Mais le goye il a fait ce travail Pendant une heure Ça veut dire Qu'après Shabbat J'ai fait l'Avdallah Pendant une heure Je n'en profite pas Mais après une heure Je peux en profiter De la chose qu'il a fait pour nous Pour dire On ne profite pas De choses qui ont été Shabbat et Yom Tov Parce que ça a été profondé Le Shabbat et Yom Tov Et surtout pas pour nous Alors on essaie D'attendre B'desh et Asso Amen